Salut mes p'tits bobaies, c'est El Conquis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Book of Demons. On avait déjà fait quelques vidéos il y a un petit moment de ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mises à jour, etc. Donc j'ai voulu tester en solo, j'ai testé ça, ça m'a paru vachement cool, vachement sympa, le jeu est plus abouti et vachement bien. J'ai vraiment bien kiffé, donc pour le coup je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite vidéo ou deux comme ça dessus avec vous. J'ai déjà fait une vidéo, je pense qu'on avait fait avec le guerrier, je me suis fait une partie solo pas mal avancée. Vous voyez là je suis à la moitié disons des profondeurs. Là on va essayer ensemble avec le brigand, enfin la brigante, je ne sais pas. Bref, on va essayer ça ensemble avec elle, on va voir ce que ça donne. On va se passer des comment dirais-je, des commentaires ou des discussions, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire et ça va nous prendre un temps fou furieux. Donc on va éviter ça. Tiens Roda, ça me plaît bien ça. Roda comme Roder, tu vois, boum, clac. On ne va pas le faire en... Alors ouais, il y a décontracté, donc ça c'est le mode, bon voilà on y va les doigts dans le zen. Normal c'est quand même un peu ardu quand même. D'ailleurs ils le disent tiens. Et Roguelike, bon c'est mort permanente, etc. On va peut-être pas faire ça, voilà, pour cette vidéo-là. On le testera peut-être ce mode. Parce que ça peut être peut-être sympa aussi de le tester tout simplement. Qualifier au classement, ouais qualifier, impossible de changer de mode. Sans or pour ressusciter, le personnage meurt définitivement. Se souvenir ressuscité en ville coûte plus cher, soin limité, etc. Ok bon, on va le faire en normal. Il y a juste un petit défaut dans le jeu qui me chagrine un peu. Alors je ne sais pas si c'est juste moi. Mais j'ai l'impression, enfin, par moment le jeu est lent. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai l'impression. Voilà, tais-toi, direct. Vous avez vu les pavés qu'ils nous mettent, donc je me souviens déjà que dans les premières vidéos, on les avait faits. On les avait lus, les pavés, mais là ce n'est pas la peine. C'est bon, on a donné, on a donné pour la croix rouge déjà, c'est bon, c'est fini. Terminus, tout le monde descend, là ça dégage. Les ténèbres, voilà, voilà, on veut jouer nous mon pote. Donc tes histoires, on s'en branle. Hop, go. Il y a un petit air de Diablo, enfin un petit, un gros air de Diablo d'ailleurs même. On ne peut pas le passer ça là, parce qu'on s'en bat les webs. Alors, c'est partouze. Donc, vous avez vu, comme dans les premières vidéos, toujours pareil, sous forme d'étage. Plus on descend, plus c'est compliqué, bien évidemment. Donc les sorts sont sous forme de cartes. Donc on va se créer un petit deck, etc. On va débloquer des cartes au fur et à mesure qu'on va jouer grâce à des boulesses. On va acheter, on va débloquer des choses, etc. On va se faire des trucs sympatoches. Pas mal de choses à débloquer quand même, pas mal de trucs à améliorer, etc. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai bien accroché, là. Je ne sais pas pourquoi. Autant la première fois, j'avais aimé mes 100+, autant là. Je ne sais pas, j'ai bien accroché. Je me suis fait une longue partie en solo. Moi, je kiffe bien. Allez, c'est parti, les petits potes. On est parti. Assez discutaillé. On va aller voir un petit peu ce que le donjon nous propose. Voilà, toujours avec ce bel effet de... Un peu papier. Donc, ça, c'est sympatoche. Ah oui, donc là, du coup, attendez, mais je n'ai pas de carte, là, dès le début. Je ne vous souviens plus. Peut-être pas, remarque, je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave. Il ne me semble pas que j'en ai. Hop, ok. On ramasse les boulesses. On casse tout ça pour avoir des petits golds. Tranquiloubilou. Ah, elle a une vitesse d'attaque assez sympatoche, quand même, elle. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. On vous casse la bouche, vous. Vous êtes nul. Nul. Zéro. C'est zéro. Un petit coffre feu. Ah, la fameuse potion. Ouais, donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est le premier donjon équipé. Donc, la carte de potion est, bien évidemment, hyper importante. Parce que vous allez voir, quand même, que la difficulté monte, quand même, pas mal. Arriver à un certain stade du jeu, quand même, c'est assez compliqué. C'est assez difficile. Les mobs commencent à être puissants et très nombreux. Et c'est plutôt cool. On se fait, on s'emmerde pas trop, quoi. C'est ça qui est pas mal. C'est quoi, ça ? Pas à looter. Ok. Hop. Le décor est vachement cool, franchement. Le décor est vachement cool. Ce petit effet un peu papier, là. Papier crépon. J'aime bien. J'aime bien. Attends, vous avez vu le petit ralentissement ? Et ça, de temps en temps, ça le fait aussi, quand on se bat, etc. Donc, c'est un petit peu chiant. C'est par là-bas, la sortie. Donc, on va aller par là, d'abord, dans un premier temps. Là, on a un petit puits. J'aime bien faire ça, vous voyez, parce que ça me met les traces de pas. Ça me dit vraiment où je suis allé. Ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu. Ah, une flèche. Un sort. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Flèche glacée. Nombre de flèche 20 dégâts par flèche. Un cœur détruit chaque cœur enflammé. Pas mal. Chance de rentir une cible touchée. Chance de geler une cible ralentie à l'impact 33%. Ok, c'est pas mal, ça. Hop. Je pense qu'elle va bien plaire, là. La rôdeuse. On va l'appeler la rôdeuse, parce que la brigante, c'est chiant. Hop. Tiens, on va le tester à lui, là. Projectiles spéciaux. Ah. Vous avez équipé un projectile spécial. Ok. Ah oui, le clic droit, bien sûr. Évidemment. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça. Pas mal du trou, même. Donc là, pourquoi je peux pas la recaler ? Ah bah oui, mais j'ai plus de charge, évidemment. Parce qu'il y a des charges, vous voyez, en bas à droite. Il y a des charges d'utilisation forcément du spell. Évidemment. Parce que là, vous voyez, sur la potion, j'ai 4 charges. Et sur la flèche, j'en ai zéro. Donc j'en avais qu'un seul, je viens de l'utiliser sur les mobs. Pas plus, on va éviter de se faire péter la gueule par le poison. Éviter de perdre des points de vie bêtement. On ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Voilà, on a fait l'étage à fond. Ok. Descendre. Donc là, on a fini. On a fini. Ok, clac. Donc là. Revenir en ville. Revenir en ville, on va voir. Bon, voilà, ils vont parler. Voilà, machin, billou fouette. Bonjour, voilà, les mobs. Patati patata. Elle, donc du coup, la diseuse de bonne aventure. Voilà, on peut charger les cartes, du coup. Donc elle, on va la charger. On a combien de tués ? Ça va. Shadow, arrête. Mon chat, bien évidemment, qui vient à l'assaut. Le chaudron. On n'a pas encore débloqué le chaudron. Ok. Ensuite, ici, on peut augmenter nos stats. Je serais tenté. Ça, ça coûte un seul, je crois. Un seul de... D'accord, je suis un P4. Bon, je l'ai utilisé, mais bon. Tac. Mais ça ne coûte qu'un seul, je crois. Ah, même pas. Je ne suis même pas sûr que ça coûte quelque chose. Bah, attendez, on va la recharger, parce qu'au final... Ah, je n'ai plus assez bien. Oh, un Gold S. Tempax. Tac. Démarrer la partie. Alors là, on va choisir, du coup, maintenant, la... Comment dirais-je ? La taille du donjon. Donc, on peut choisir, voilà, très petite. Mais bon, bien évidemment, vous voyez, on n'a que 4 lots dans le chaudron. Ça nous fait 3% de progrès, donc on progresse beaucoup moins vite. On a beaucoup moins d'or. Et vous voyez que là, évidemment, ça augmente au fur et à mesure qu'on choisit une grande ou une plus petite. Donc là, ça fait 40... Pour faire une petite vidéo comme ça, bah, tiens, ça peut être pas mal au final. Comme ça, ça peut... Shadow, s'il te plaît. Ça peut nous permettre de faire une sortie, en gros, une vidéo. Donc, ça peut être pas mal. On peut le mettre à 19 minutes. Je pense que ça peut être cool. 19 minutes, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ouais. Comme ça, boum, on finit celle-là et claque. On finit la vidéo. Ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Hop. On va essayer de pas trop traîner. Hop là. On est parti, les petits potes. On va pas utiliser nos flèches pour le moment. Ça ne sert à rien. Là, on ne sait pas où est la sortie. Hop. Hop. On va faire attention aux mobs empoisonnés. Ah bah tiens. Ça va l'empoisonner en même temps. Tac. Nickel, Miguel. Bah, la sortie, elle est là. Visiblement. Yes. Of course. Yeah. Yeah, yeah. J'aime bien le principe du jeu. C'est vraiment cool. Alors, lui, il a un bouclier. Donc, il faut penser à lui défoncer. Sinon, on ne lui fait pas de dégâts. Il faut bien viser le bouclier pour lui péter. Sinon, on perd notre temps. On tire dans le vide. Donc là, on a ramassé pas mal de goldès. Pas mal, pas mal. Pour l'instant, ils sont quand même assez simples à péter. Tiens, on essaye de les... Nickel. Essaye de les empoisonner. Hop. Ah, les gargouilles, elles sont chiantes, les gargouilles. Alors, pourquoi j'ai... Pourquoi... C'est quoi ça... C'est quoi ça qui me fait ça, là ? Pourquoi j'ai une AOE comme ça, là ? Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça. Qu'est-ce que j'ai là à faire ? Level up. Des PV. Des PV, mon petit pote. Des PV. Ok, donc là, on a fait le tour. On a fait le tour, donc on va descendre. De toute façon, le jeu, ce qui est bien, c'est que le jeu vous indique si vous avez fait complètement le donjon ou pas. Et ça, je trouve ça cool. Ça, si vous avez oublié quelque chose ou quoi, ça vous prévient. Tiens, on va se heal. On se heal un petit coup. Donc là, vous voyez, là, ça nous a dit, on a fini à 100%. Donc, on peut descendre. Directement. Hop. Encore un petit ralentissement, vous avez vu ? Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça me charge des sortes d'accords qui utilisent des flèches. Pas mal. Sympa, c'est cool, ça. Le bouclier. Important. Voilà. Ah, du coup, ça, c'est pas mal quand même, le ralentissement des mobs. Hop, on a gagné un point de vie. Ça a mis un lot. Oh. Ah, mais... Ah, d'accord. J'ai compris. Ceux qui sont dans ma zone, en fait, je ne peux pas leur tirer dessus. D'accord. Très bien. Ce qui est plutôt logique, ouais, pour... Ok, vu que tu as l'arc et tout, machin. Je n'arrive pas à le viser. Il y a des moments aussi, ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi dans le jeu. C'est la souris, j'ai l'impression qu'elle a un... Il y a une inertie dessus qui est un peu désagréable parfois, je trouve. Comme si elle avait une latence, comme si elle ne répondait pas directement à ce qu'on lui demandait de faire. C'est un petit peu emmerdant. Ah ouais, lui, alors lui, je l'ai pété sa bouche. Easy. Ah, des potions, en veux-tu, en voilà. Fais voir la carte. Là-bas, on a un truc. Ah, des bloqués. Par contre, elle prend vachement cher, je trouve. Nickel, level up. Hop. Ah, level up. On va prendre des PV encore. Pour le moment, on n'a pas besoin de plus de mana. Donc, on va continuer d'explorer le donjon. En essayant de tout prendre, de tout récupérer. Ah oui, ils sont très très chiants, eux, les archers. Ils ont une grosse portée. Bim. Donc là, on a fini le donjonx. Nickel. Bon, ça va, on progresse pas trop mal. On progresse quand même assez vite. Mais bon, c'est les débuts, hein. Donc, c'est relativement simple. Mais ça va se corser bien assez tôt. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mes petits bobaïs. Ouais, voilà, ouais. Il faut pas, en fait, que je sois... Il faut pas qu'il soit trop près de moi. Sinon, je ne peux pas... Je ne peux pas taper. Attends, voilà. Écarte-toi un petit peu. Ma bonne fille. On l'appellera Bernadette. Quoique non, je lui balancé plein de noms à la con. Ça va être bien. Vas-y, là. Ça aussi, par contre, ça, le déplacement, des fois, est un peu chiant. Je trouve. Je trouve, je trouve. Bon, après, c'est pas non plus des trucs qui... Qui... Qui tuent le gameplay. Mais bon, c'est vrai que, bon. Ça peut être un petit peu emmerdant. Ça peut être un peu chiant. Dans certaines situations, quand même... Une certaine rapidité et certains réflexes sont quand même... Assez appréciables, on va dire. Et à cause de ça, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines choses, parfois... Enfin, certains mouvements qui sont un peu compliqués... Qui sont un peu compliqués pour rien, en fait. Alors que ça pourrait être très simple, au final. Donc là, on a eu pas mal de doulesses. Ah, un mob, là. Vas-y, encul. Oh, bon, là, one shot. Super. Nickel. Pas vu ? T'as vu ou t'as pas vu ? Hop. Encore des petits PV, en plus, c'est super. 12 PV, c'est bien. On augmente en PV, comme ça, on sera plus... Comment dire ? On aura plus d'endurance. Plus performant, forcément. Parce que j'ai quand même l'impression qu'elle prend quand même tarif public, elle. Tarif public groupé, en plus. Donc, tarif public de groupe. De type... De type très cher. Donc là, on a un peu de tuyaux. Ouais, alors là, par contre, tu vois... Ah, mais on peut taper au coracore, par contre. Ah, d'accord, c'est quand même bon à savoir. Hop, hop, hop. On recule, voilà. On tape dans le mur. Super. Nickel, on adore. Hop. Ne t'approche pas trop, jeune monde gourmand. Pourquoi immunisé ? Ah oui, parce que l'autre derrière. Parce que l'autre derrière. Plus. Ah, mais d'accord, mais en fait, quoi qu'il arrive, s'il y a un pêlot à côté de moi, en fait... Je suis obligé de taper au coracore, j'ai l'impression. Ah ouais, ça, c'est par contre, ça, c'est... Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Pour esquiver les coups dans ce jeu, par contre, c'est pas évident, du coup. Prends ça. In your face. Voilà, take this, tu vois, même elle, elle le dit. Hop. Donne-moi, ça, c'est quoi ? Donc ça, ça utilise 3 de mana. Qu'est-ce que ça fait ? Les montres à portée de corps à corps sont effrayées. Ah, pas mal. D'accord, un fear, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, ça. Ça peut aider. Ça peut aider, en effet. On va se reprendre des PV. Petite gargouette. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal de boulesses, là. On va aller manger, en fait, quoi. Parce que c'est pas évident à... À esquiver. Ok. Niveau terminé. Ok, nickel, super. Hop, on va directement là-bas. Ok. Ok, bah... C'est vrai, au final, on va le finir plus vite que prévu, quoi. Elle a dit 19 minutes. Je crois qu'on va le finir bien avant les 18 minutes, hein. Attends, lui, on va le crever. Ah ouais, mais il y en a plusieurs, en plus. Bien évidemment. Hop, on ramasse tout ça. L'autoshot. Ok, bon. De toute façon, ouais. Hop. Alors, on se prend pas mal de boules, par contre. Ça, c'est cool. Ça nous permet de débloquer des choses. D'améliorer des choses, etc. D'ouvrir le chaudron, aussi. Puisque le chaudron, ça coûte de la thune. Si j'arrive à taper la vache, ouais, voilà. C'est bon, on crève avant. Hop, on va se prendre quand même une potion, parce que ça commence à devenir du rose. Nickel. On a la sortie, là. Ah bah, on a déjà fini le... Purée ? Non, on va super vite, quoi. Ah mince, tu vois, pour le coup. J'aurais pas dû prendre la potion, pour le coup. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Au début, c'est pas forcément très, très compliqué. Vous voyez, en plus, j'en ai déjà un autre, là. Oh là, le salaud, quoi. Ah ouais, non, mais là, il y en a plusieurs, en plus. On va prendre une potion, là, quand même. Oh là, 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 oh loup. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'es qui, toi ? Qu'est-ce que c'est que ce maléfice ? Je suppose que ça t'attend. Ah, il a fait plein de vaches. Plein de vaches, je sais même pas ce que c'est. On va dire que c'est des vaches. Ok, super. Ah oui, j'ai pété le pilier, quoi. Énorme. Hop, on va péter. Voilà. Nickel. Eux, ils vont se réveiller. Donc, si je passe par là, voilà. Je vais me piller. Ok. On va pas oublier, quand même, qu'on a un spell qui nous permet de fire les mobs au corps à corps. Qui peut être aussi sympatoche. On va faire ça. On va se reprendre de la vie. Elle est vraiment faiblarde, quand même. Par contre, niveau défense, c'est pas ça du tout. Par contre, niveau d'épaisse, elle a l'air d'être pas trop mal. Faut voir à l'usure. Faut voir avec des meilleurs spells, etc. Avec des meilleures cartes. Faut voir ce que ça donne. Purée d'archer à la con. Voilà. Il va se réveiller. On va essayer de fire. Ah ouais, cool. Ah ouais, d'accord, mais ça reste en plus. D'accord. C'est pas d'accord. Ok, il y a quand même un laps de temps. Ok, d'accord. C'est pas mal, ça. Ça, c'est cool. C'est pas une utilisation, quoi. Ça, c'est pas une utilisation instantanée. Ça dure dans le temps. Par contre, ouais, je prends vraiment massif niveau PV. Même le match, il est plus costaud, quoi. Wow, wow, wow. Bien avec la défense de la mort. Oh, le, oh, le. Oh, pas mal. Oh, cool. Oh, c'est pas mal, ça. Hop, je crois qu'il faut rentrer dans sa zone. Putain, il m'empoisonne, l'enfoiré. Je peux pas lui casser son sort. Voilà. Tac. Ah, il est pas évident, elle, hein. Hola, 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 hola. Hola, ole. Ole, hombre. Voilà. Tiens, hop. Ça me recharge mes spells. Crève-la, là. Elle a carrément freeze. Ça, c'est pas mal. Ce sort est pas mal, quand même. Ok. Cool. On a eu quoi ? On a eu. Ça m'a l'air sympa, ça. Tire multiple. Oh, oui. Oh, oui. Flèche supplémentaire, partir, réussie, 2. Ok. Bon, on va le tester, hein. On va le tester, on va le mettre à la place de ça. Ok. Et l'autre ? Ah, l'autre, je sais pas ce que c'est. Ça devait être peut-être la même chose, j'en sais rien. Ok. Bon, bref. Ok. Très bien. On va le tester, celui-là. On tira... Ah non, c'est un passif, en fait. Ah ouais, c'est un passif. Ça me prend 5... D'accord. En fait, ça me prend 5... Comment dire ? Oula, 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 oula. Ça me prend 5... Vous voyez ? Ça me prend... Ça me bloque, en fait. Ça me verrouille 5 points de mana. Bah, voilà, ouais. Ça me verrouille 5 points de mana. Mais, en gros, mes... Ouais, c'est ça, en fait. Mes tirs... Mes tirs normaux... Euh... Ont un pourcentage de chance de balancer 2 flèches de puce. C'est pas mal. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça me restaure 1 mana toutes les 5 secondes. C'est un passif, aussi. Vous voyez, le coup en vert. Donc là, pour le moment, on n'a pas assez de place. Donc, on va attendre. D'ailleurs, ça, je ne peux pas le mettre comme ça. Ouais, voilà. J'aime bien avoir les passifs tout à droite. Donc, toi, vas-y. Déloque-toi. Hop. Vous voyez, là, toutes les flèches, là, qui partent sur le côté ? Ça, c'est plutôt pas mal en AOE. Ça peut être sympa. Je ne peux pas direct passer, euh... Non ? Si. Nickel. Puis, on a déjà fini le truc, en fait. On a mis, euh... On aura mis quoi ? 10-15 minutes, hein ? En vrai. On a été vite, hein ? Ça, c'est l'habitude, là. Là, c'est le skill. C'est le skill qui parle. Le skill parle. On a débloqué Hungry Bird. Oiseau en colère, c'est ça. Balancez-moi dans une lance-pierre. Ah bah oui, c'est juste ça, en plus. Tiens. Je l'ai dit au hasard, mais c'est juste ça. Bon, on va l'utiliser. Hop. Je ne sais même pas à quoi ça sert, ça, les... Les avatars, mais... Est-ce que ça sert juste à faire joli ? Je ne sais pas. Je pense. Je pense que ça sert juste à faire joli, en fait. Donc, on peut s'attribuer un petit point. Ok. On met dans les PV. On est content. Non, pas démarrer. Je veux revenir en ville, là. Et... Ouais, je ne pense pas qu'on va relancer un truc. Alors, attendez, d'abord... On n'en reste peut-être pas. Non, rumeur, non. Tac, tac. Ok, on s'en fout. Tiens, voilà. Donc là, on peut ouvrir. Yes, of course. Voilà. On avait quand même 6 000 balles, donc ça coûte 2 000. C'est parfait. Euh, toi, qu'est-ce que tu nous racontes ? On va charger... On va prendre une petite potion. Oui, on va la charger, hein, écoute. Ça ne mange pas de pain. Toi, du coup... Bon, on va ouvrir le chaudron. Le chaudron, excusez-moi. Hop. On va récupérer de l'eau. Ah, putain, j'ai pris... Wouah ! J'ai pris la masse de mana. Plus 6 mana, quoi. Énorme. On en prend un petit peu de boulesse. Un petit peu de goldesse. Encore un peu de goldesse. Allez, tu peux le faire. 1500 boulesse d'un coup. Eh bah... Ah, on a... Ah, encore ! Ah, non, mais la vache, putain, j'en ai pris plein, en fait. C'est bon, ça. Un spell. Ah, une rune ! Ça, c'est pour améliorer nos cartes, nos sorts. Donc ça, c'est pas mal, c'est sympa. Ça, c'est sympatoche. Parce qu'avec elle, grâce à elle, on pourra améliorer nos cartes, vous voyez. Donc là, vous voyez que ça correspond à n'importe quelle rune. Euh... Mais bon, le... Comment dire ? La forme, hein, n'est pas aléatoire. Enfin, je veux dire n'est pas aléatoire, c'est pas anodin, je veux dire. Là, vous allez avoir une forme de soleil, de lune, etc, etc, machin. Euh... Et chacune, après, des cartes, euh... Va demander une rune spécifique pour pouvoir améliorer votre carte. Donc là, moi, je serais bien tenté, en vrai, euh... Est-ce qu'on le fait tout de suite, en vérité, ou pas ? Ça, ça me restaure 40 ? Ouais, non, en fait, on n'en a même pas besoin. Bah, après, on a plus de charges, quoi. On a 8 charges au lieu de 4. Euh... On a 8 charges au lieu de 4. Ouais, mais bon, ça me restaure instantanément 40 points de vie. Euh... J'en ai que 15. Donc, au final, bon, parce que c'est vraiment utile de péter une carte rune, je ne pense pas. On peut rouvrir un truc. Alors, attendez, parce que là, déjà, on a quoi ? On a la mulette glacée. La mulette de mana, plutôt. Euh... La mulette de mana... Bah, on va la foutre, écoutez, hein. En plus, on a pris plein de mana, voilà. Donc, il nous alloque... Donc, on a... Vous voyez qu'on a 10 sur 17 de mana. Il nous alloque... Nos deux passifs, là, nous enlocent 7 points de mana. Donc, du coup, on tombe à 10. En sachant que celle-ci coûte 3 mana. On pourra le faire que 3 fois. Mais bon. De toute façon, au fur et à mesure, on va augmenter... Euh... On va augmenter de... Comment dire ? On va augmenter notre capacité. Ça, du coup, ça n'utilise pas de mana, alors, en fait. Bah, non. Ça n'utilise pas de mana. Je me tâte, limite, même, à débloquer un... À débloquer un autre... Un autre emplacement pour la foutre, celle-là, en vrai. Parce que c'est quand même pas mal, quand même, de... Ou même si on trouve une carte... On va le faire. On va le faire. Ouvrir. 5 000 boules. Hop. Toi, ce te plaît, viens ici. On va se mettre la flèche glacée. Hop. On va la mettre là. Nickel. Parfait. Parfait, parfait. Là, on se lit un petit coup. Voilà, il nous raconte sa life. Il est content. Très bien. Ok. Bah, écoutez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Ce sera mieux, parce que là, si on relance un truc, il y en a pour 1 000 ans. On va s'arrêter là, puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense. Je pense que je vais continuer un petit peu. Le jeu me plaît pas mal. Franchement, il est vraiment, vraiment sympa. Il y a eu pas mal d'ajouts, de bonnes petites choses qui ont été ajoutées. Enfin, le jeu me paraît plus... Enfin, je sais pas, il m'attire plus qu'avant. Voilà. Donc, bon. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, mes p'tits bobaïs. Ciao, mes p'tits bobaïs.